C'est bon. Chers Africains, chères Africaines, chers amis de l'Afrique, le 22 décembre, nous serons tous en gilet rouge. Le gilet rouge est notre symbole pour identifier le sang, les millions de kilos, de litres, pardon, de sang qui coulent en Afrique. Nous serons tous à l'égard des gilets jaunes ici, qui font le soulèvement populaire national français. Nous ferons également avec eux ce soulèvement populaire africain, parce qu'il faut être tous ensemble. Les Français se sont levés, les Français sans étiquette, les Français sans couleur se sont levés pour reprendre leurs droits humains. Les Africains sans couleur, les Africains sans drapeau, se lèveront aussi pour reprendre leurs droits humains. Alors ensemble, le 22 décembre, nous partirons de la porte de Cliancourt jusqu'à République, pour que nous puissions enfin, ensemble, reprendre ces droits fondamentaux, ces droits qui ont été écrits mais qui n'ont jamais été respectés, qui sont chaque jour bafoués, aussi bien ici en France qu'encore pire en Afrique, où des millions et des millions d'hommes et de femmes et d'enfants meurent par la famine, par les massacres, par les guerres, par la dictature et par l'emprise des multinationales. Le capitalisme aujourd'hui nous regroupe, aussi bien la France, l'Allemagne, que nous les Africains, nous les panafricains, ce capitalisme qui tue l'être humain sans regarder quelle est sa couleur. Alors aujourd'hui tous en gilet, rouge pour l'Afrique, jaune pour la France, nous serons le 22 décembre, départ porte de Cliancourt. Ingheta. Chers Africains, chers frères, chères sœurs, chers parents, l'Afrique se meurt, l'Afrique ne fête pas. Ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas les moyens, mais c'est parce que l'Afrique subit. Ce qui se dit dans la masse, c'est qu'arrivée ici, nous perdons toute dignité, nous oublions ce qui s'ouvre, nous oublions même d'où nous venons, sans savoir là où le lendemain nous amène. C'est pour cela que nous avons décidé. A votre nom, nous savons compter sur vous que le 22 décembre, le samedi, ensemble nous serons dans les rues de Port de Cliancourt à 13h jusqu'à aboutir à République. Et s'il faut, nous continuerons pour aller à Bastille, pour réclamer ton aide haut et fort, tout ce que les nôtres subissent, tout ce que indirectement ou directement nous subissons. Frères, réjouis le mouvement où que tu sois. Merci. Ingeta. Chers Africains, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de l'année. Il y a des enfants d'Afrique qui ne passeront pas la fête. Il y a des parents qui n'ont même pas l'idée qu'il y a une fête. Vous connaissez les conditions de l'Afrique. Ici, toute l'Afrique est réunie. Toute l'Afrique est là. Venez tous le 22. Le 22 à Paris, tout le monde, pour la fin de l'année. Ne passez pas cette fête de la fin de l'année. Venez d'abord le 22 manifester. soutenez ce mouvement pan-africain. Je vous appelle tous. l'Afrique se meurt. Pas de fête. Voilà le mot. Tout le monde en gilet rouge. Passez le message. Tout le monde en gilet rouge. Le gilet rouge, vous a expliqué, c'est le sang qui a coulé. Donc, on ne peut pas terminer l'année sans rendre hommage, sans penser à ces victimes-là. Donc, tous ensemble, je répète, le 22, on porte-t-cli en cours à République. Départ, midi, avec son gilet rouge, on démarre. Ingeta. 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 Allez-y. On prend la parole. On est en direct, je vous rappelle. Peuple africain, il y a une seule date. Un seul rendez-vous, c'est les 22 décembre, les samedis 22 décembre 2018. Nous serons tous à la porte des clients en cours. Là, nous allons marcher. L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Soyons tous présents. Ingeta. 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 Chers africains, chers africaines, la revendication des gilets jaunes en France nous offre enfin l'opportunité de leur faire comprendre les souffrances, les drames, les meurtres, les crimes qui sont perpétrés en Afrique sans que personne ne dise jamais quoi que ce soit. Sans que le français lambda, le français moyen ne sache exactement ce qui s'y passe. Donnons-leur la possibilité maintenant de savoir ce qui s'y passe, de savoir qu'à chaque fois qu'ils mettent un litre d'essence dans leur voiture, c'est le sang d'un Africain qui coule. C'est le sang de nos pères, de nos mères, de nos enfants qui coule. Et nous, nous nous inscrivons dans la durée. Le mouvement des gilets rouges s'inscrit dans la durée. Nous prenons, nous nous retrouvons les gilets jaunes pour leur faire savoir que nous sommes dans le même combat. Mais leur combat vient bien après le nôtre. Nous, nous le vivions en silence. Maintenant, nous allons leur faire comprendre que nous ne serons plus silencieux. Chaque litre d'essence qu'ils mettent dans leur voiture à Paris, à Grenoble, à Bordeaux, c'est le sang d'un Africain qui meurt, c'est le sang d'une Africaine qui meurt, c'est le sang d'un enfant africain qui meurt en couche. Venez nombreux, c'est la première manifestation, nous en ferons d'autres. C'est la première fois que les Africains veulent sensibiliser le français moyen, la français moyenne, la ménagère de 50 ans sur les problèmes africains pour qu'ils ne disent plus jamais qu'ils ne savaient pas. Venez nombreux. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Amis de l'Afrique, une seule date, le 22 décembre, venez avec nous. Soyons nombreux, soyons nombreuses. Il n'y a pas de fête en Afrique, de toute façon, parce que l'Afrique souffre. Donc, le 22 décembre, vous rejoignez-nous. Ingeta. Ingeta. Bonsoir à tous. Je vais faire quelque chose juste pour vous montrer, c'est symbolique. En Afrique, les femmes pleurent leurs enfants. En Afrique, les femmes enterrent leurs bébés. Elles sont violées. Leurs droits sont bafoués. Et aujourd'hui, nous disons, plus jamais ça. Si nous nous taisons, je voudrais que les Amazones s'asseillent. Si nous nous taisons, nous devenons complices des crimes qui se passent en Afrique. Vous savez, depuis que j'ai commencé à parler, en RDC, une femme vient de se faire violer. Mon Dieu, mon Dieu, nos enfants de 6 ans travaillent dans des mines de coltan. Les beaux téléphones que vous avez, c'est le sang de nos enfants. Africains, africaines, réveillez-vous. Jusqu'à quand vous allez oublier vos soeurs, vos mères qui meurent en Afrique. Jusqu'à quand, femmes africaines, réveille. Réveille-toi, s'il te plaît. Souviens-toi de ce que tu as laissé derrière toi. Regarde ce qui se passe actuellement dans le Nord Cameroun. Dans le Sud-Ouest, si je ne me trompe pas. Nous avons nos soeurs qui vivent en forêt, qui survivent. Nous avons nos soeurs qui se font exécuter avec leur bébé dans le dos. C'est criminel, c'est abominable. On ne peut plus accepter ça. Femmes africaines, réveille-toi. L'heure est grave, s'il te plaît. Pense pour une fois à ton prochain. Tu es peut-être heureuse ici. Tu as tout ce qu'il faut. Tu manges bien. Tu gardes bien tes enfants. Tes enfants ont tout ce qu'il faut. Mais en Afrique, il y a nos soeurs qui font manger leurs enfants en turnover. Au Gabon, ça existe. Au Congo, Braza. Il y en a qui n'ont jamais retrouvé leurs enfants dans le pool. S'il te plaît, lève-toi, réveille-toi. Vier.